Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour le 15e numéro des Gamers Contre Attaque, le podcast du site Geeks & Com consacré aux jeux vidéo. Je suis Sam Raet, rédacteur du site, et aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'être accompagné par l'éditeur du site, Benoît Chavantin. Comment ça va Benoît ? Ça va très bien, en pleine forme. Très bien. Oui, on voit ça, tu as enlevé ton écharpe. Oui, c'est ça. Il ne faut pas croire, on n'a pas de neige encore au Québec. D'accord, mais tu es quand même malade. Je serai aussi accompagné de Benjamin Gauthier, donc on va appeler Benjamin, responsable section jeux vidéo. Comment ça va Benjamin ? Très bien, très très bien. Oui, toi tu n'es pas malade ? Non, moi tout va bien, j'ai toujours la patate. Tu n'as pas la patate, c'est très bien. Et je serai accompagné de deux autres rédacteurs, Malorie. Malorie, comment ça va ? Bien, bien, bien. Et un autre Benjamin qu'on va appeler l'eau pour les facilités du podcast. Comment ça va l'eau ? Moi ça va très bien. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas Geeks & Club, c'est un site de passionnés en couvrant les différentes facettes du petit monde des geeks. Donc, nouvelles technologies, Internet, médias sociaux et bien entendu culture geek et jeux vidéo. Aujourd'hui, pour ce 15e numéro, on va revenir sur les news importantes de ces deux dernières semaines. ainsi que sur les quelques tests et impressions que nous avons faits sur le site récemment. Alors, à tout moment, vous pouvez intervenir sur Twitter avec le hashtag LGCA, mais aussi sur le chat du Twitch. Et le podcast sera immédiatement disponible en vidéo sur YouTube et Twitch juste après la diffusion. et en audio sur SoundCloud, PodCloud, iTunes et votre lecteur de podcast préféré. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec les news de ces deux dernières semaines. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas très bien les événements jeux vidéo québécois, Benoît a eu l'honneur d'assister au X15, un événement qui va nous décrire. Benoît, qu'est-ce que c'est que ce X15 ? Alors, ce n'est pas un événement québécois, c'est un événement canadien, monsieur. Bagazam a fait la même connerie sur l'appel des geeks en me disant que Toronto était au Québec. Eh oui, écoute, il va falloir réviser vos... J'avais oublié, j'avais oublié que c'était à Toronto. Il va falloir réviser votre géographie. Nous sommes une équipe franco-québécoise, mais évidemment, on suit beaucoup de choses au Canada. Donc, le X15, c'est quoi ? Le X15, c'est un événement qui se déroule à Toronto. Chaque année, en fait, Microsoft Canada réunit les journalistes et ouvre le soir un événement aussi pour le grand public. Donc, c'est l'occasion pour beaucoup de monde de rattraper un petit peu le retard qu'ils ont eu avec la Gamescom parce qu'il faut être franc, il y a très peu de journalistes nord-américains qui vont à la Gamescom. Alors, évidemment, il y a les gros IGN, The Verge aussi qui y est pour d'autres raisons. Bref, il y a de gros, gros sites qui y sont, mais il y a quand même beaucoup de journalistes qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller. Donc, le X15, ça permet de voir un petit peu les avancées au niveau des derniers jeux sur la console de Microsoft, sur Windows 10. Il y avait présent, par exemple, Quantum Break, il y avait Rainbow Six, il y avait Tomb Raider. On voit aussi des fabricants, il y avait Halo, évidemment. On voit aussi des fabricants comme Asus ou Dell qui sont présents. Donc, ça permet quand même de parler un petit peu de ce qui sort, de ce qui s'en vient. On jouait aux jeux de Rare, on jouait aussi à Gods of War. Donc, beaucoup, beaucoup de choses sur le site. Gears of War. Gears of War. À chaque fois, je l'appelle God of War. Bref, je n'ai pas fait cette erreur sur place, je précise. Très bien. Merci. Donc, on a fait quelques entrevues sur place. Vous pouvez le voir sur notre chaîne YouTube. On va en revenir avec des articles. On a, par exemple, l'interview de Rod Ferguson, qui est le directeur du studio The Coalition pour la sortie de Gears of War. Justement, on a l'entrevue de Scott Michel, qui travaille sur Rainbow Six, qui nous explique en détail un petit peu ce qui va être modifié avec le report du jeu. On a l'entrevue de Tim Longo, qui travaille chez 343 Industries pour parler de Halo 5. On a Philippe Therrien, en français, pour nous parler de Rise of the Tomb Raider. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Et on a une entrevue intéressante de Turing Rettig, qui est le producteur chez Microsoft Studio, pour parler de Quantum Break. Il nous explique, par exemple, un petit peu comment la série et le jeu vont s'imbriquer parce que la série parle des vilains et le jeu est du côté des gentils, on va dire ça comme ça, du héros. Donc, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on a besoin de jouer aux deux, de regarder les deux ? Comment tout ça, ça va fonctionner ? Comment on va expliquer aussi les mécanismes du temps aux joueurs ? Donc, beaucoup, beaucoup d'activités. Et le soir, c'était très grand public, beaucoup plus animé. Bon, nous, on est parti un peu plus tôt, cette soirée-là. On avait beaucoup de vidéos à monter. On va dire ça comme ça. Donc, des choses très, très intéressantes. Moi, j'ai pu prendre en main certains jeux. Il y a des choses que vous, vous avez déjà vues. Par exemple, Day of Ex, c'était la même démo que celle que vous avez eue. FIFA, on a pu prendre un petit peu plus en main encore. Les équipes féminines, les équipes masculines. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Et est-ce que c'est un événement qui résonne au Canada autant que la Gamescom ou la Paris Game Suite ? Ou c'est peut-être plus discret ? Disons qu'on ne peut pas dire que ça résonne autant. L'objectif de Microsoft, c'est quand même juste de feeder les journalistes avec des nouvelles en leur disant voilà ce qui s'en vient sur la fin de l'année. Ça permet de préparer un petit peu la fin de l'année. L'autre chose, c'est qu'on a, par exemple, beaucoup de développeurs canadiens que les journalistes peuvent avoir loupés. Par exemple, quand je vous parle de Philippe Thérien, il travaille chez Crystal Dynamics, mais il n'est pas au Canada en temps normal. Donc là, c'est l'occasion quand même de se rapprocher de Québécois et de Canadiens qui reviennent pour l'occasion pour nous parler de leur jeu. Donc, ça résonne au niveau médiatique. Après, sur place, c'est plein, mais c'est plein parce qu'évidemment, on te dit « Eh, tu vas jouer à des jeux en avance, ça fait venir du monde ». Ça reste un petit événement là quand même. Ok. En tout cas, ça t'a donné l'occasion de découvrir les jeux que nous, on a pu voir plus tôt à l'E3 et à la GameStop. Quel est le jeu, on va dire, que tu retiens là de cet événement, on va dire, au Canada ? Alors, Malorie, je te vois sourire. Non, je ne dirai pas le jeu que tu voudrais que je dise. J'ai été impressionné par Hello parce qu'il y avait une immense scène consacrée à Hello et on sent que Microsoft mise beaucoup sur ce jeu-là. Autant tous les jeux avaient des petites stations, puis autant Hello, il y avait vraiment un panneau géant. Il y avait une trentaine de stations présentes sur place pour faire jouer les personnes en multijoueur. Donc, on sent beaucoup d'effervescence là-dessus et puis on voit beaucoup de réponses de la part des joueurs. Tu sens le communicant quand même, le communicant. J'ai beaucoup aimé Hello parce que la com' était cool. C'est presque ça. Rise of Tomb Raider, je l'aime beaucoup, mais ça, c'est parce que j'attends vraiment de voir en main ce que ça va donner parce qu'il y a l'excitation de retrouver Lara Croft et en même temps, il y a le côté… Il y a des trucs qu'on voit dans la vidéo où parfois l'adversaire a l'air un peu demeuré sur certaines scènes. Donc, tu sais, j'ai hâte de voir vraiment ce que ça donnera en main. Donc, c'est vraiment ces jeux-là. À noter qu'il y avait The Division qui était pour la première fois jouable au Canada. Donc, c'est un jeu avec beaucoup de retard, mais très attendu. Donc, c'est ça. Et Quantum Break. Allez, je vais parler de Quantum Break quand même. Je l'attends parce que le gameplay m'intrigue en fait. J'ai hâte de voir comment on va pouvoir justement manier le temps, comment les adversaires vont manier le temps également. J'ai hâte de voir cette partie-là. J'ai quelques inquiétudes au niveau graphisme, mais ça, j'en ai fait part. On était dans une version alpha, etc. Mais j'ai hâte de voir l'histoire et comment on va jouer à ce jeu. On n'a pas fait de news dessus parce que c'était uniquement basé sur des rumeurs et tout. Mais il y a eu des rumeurs ces derniers jours sur est-ce que Quantum Break est en 720, 900, et tout et tout. Ça a été confirmé qu'il sera en 1080p sur Xbox One. C'était écrit sur le même document en plus. Il fallait juste lire. Non, mais c'est n'importe quoi. Les mecs n'ont pas fait. Ils ont vu un document comme ça. Ils n'ont pas fait leur boulot. Voilà. Non, non. C'est les ombres qui sont censées tomber. Je pense qu'ils seront. Et voilà, c'est ça. C'est les ombres, les effets d'ombre qui étaient en fait pour un peu. Mais le jeu lui-même sera en 1080p. Et honnêtement, graphiquement, je ne vais pas revenir sur Quantum Break, mais il tournait sur Xbox One et ce qu'on a vu, moi, je l'ai vu personnellement, ça m'a tué. Ça m'a tué. Super. Merci, Benoît. On essaiera de revenir comme ça sur des événements locaux, que ce soit au Canada ou même en France, des événements un peu plus mineurs que les grands salons qu'on couvre. Oui, ben écoute, on a quelques événements qui s'en viennent. On parlera des événements en France aussi. Je pense qu'il y a des expositions et des choses comme ça. Mais si on veut noter un événement pour nos auditeurs québécois, il y a un événement qui va se dérouler au Centre des Sciences pour parler du métier de développeur au niveau des femmes, en fait. Comment on y arrive ? Comment on se situe dans un milieu qui est très masculin ? Quelles embûches ? Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Donc, c'est le 2 septembre et ça, ça va être intéressant. Et évidemment, nous, on sera présents sur place. Donc, on fera un retour sur geeksanecom.com. Super. On va passer sur un ensemble de news un peu plus, cette fois-ci, classique. Malo, tu as une news concernant un nouveau remake de Capcom. Oui, un nouveau remake puisque Capcom continue sa politique de refaire les jeux qui ont déjà fonctionné et qui, visiblement, ça fonctionne. Le premier Resident Evil avait très bien marché, le remake HD, Remaster, Ultimate Edition, tout ce que vous voulez. Et du coup, ils ont annoncé le remake de Resident Evil 2 alors qu'il y avait déjà un projet par des fans qui avaient été commencé mais Capcom a demandé l'annulation pour officialiser le sien. On sait que pour l'instant, la news date d'une quinzaine de jours mais on sait qu'ils sont seulement au début du développement du jeu. Et la seule information, c'est que c'est officiel. On n'a pas de date. Les supports, ça va être PS4 et Xbox One. Peut-être PC, ça n'a pas encore été précisé non plus. Pas la Wii U. Et ça... Non, je n'y crois pas des masses. Et ça repousse. On n'a pas du coup d'infos sur le fait est-ce que ça entrave le développement de Resident Evil 7 parce qu'on sait qu'il est dans les cartons, ça n'y a pas de souci. Donc voilà, pas beaucoup plus d'informations sur ce nouveau remake de Capcom qui continue à ressortir ses anciennes voies. Est-ce que c'est un épisode parmi vous que ça a marqué l'un d'entre vous ? Est-ce que vous êtes content de le voir revenir, on va dire, remasterisé par Capcom ? Ou alors vous vous en fichez complètement ? Je ne l'ai pas fait et je m'en fous. C'est pareil, je ne l'ai pas fait et pour moi, c'est plus un aveu de Capcom que les mecs n'ont juste plus guidé. C'est une politique. Oui, mais c'est ça. C'est érigé en stratégie. C'est-à-dire, bon, on n'a plus aucune idée de façon. Nos Resident Evil sont tout pourris. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un truc qui marche. On va faire un remaster. Donc là, ça veut dire quoi ? Qu'ils vont refaire tous les jeux en remaster les années après ? Ils ont l'air d'être partis pour. Oui, c'est ça. C'est une tristesse. La tristesse, oui et non. Ce n'est pas que Capcom. Malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire aussi que les gens achètent. Après, il faut voir de quelle manière le remaster est fait. Il y a les manières de réadapter et il y a la bonne manière de faire avec des textures qui sont bien refaites, etc. Parfois, on va l'adapter un petit peu. J'espère qu'ils vont faire en gros ce qu'ils ont fait pour Resident Evil 1er du nom. Ils ont annoncé un remake, pas remaster. Peut-être qu'ils refont vraiment complètement l'âge. De toute façon, j'espère. Parce que pour y avoir joué récemment, ça a un peu guillis. Peu importe la qualité du remake. Comme dit Benoît, du manque que les gens l'achètent, Capcom mise dessus. On ne peut pas leur en vouloir. Économiquement, c'est rentable. Après, chacun a son opinion sur les remakes. On a fait un podcast que je vous conseille d'écouter sur les remasterisations et les remakes qui datent maintenant. On devrait peut-être le mettre à jour. Peu importe ce qu'on en pense, économiquement, c'est rentable. C'est compréhensible. Ils ont fait du fric sur le remaster du premier. Ça a énormément marché. Qui est sorti il y a quoi ? C'était en février, il me semble ? Oui, c'est en début d'année. Ça a super bien marché. C'est sûr. Celui-là va marcher. C'est évident. Oui, je pense. Benjamin, toi, tu as une news un peu plus business. Confirmation d'un événement en fin d'année. Est-ce que tu peux en dire ? Oui. En fait, on ne savait pas trop ce qu'il allait en être. Mais Sony a confirmé que la PlayStation Experience qui avait eu lieu début décembre l'année dernière. Un des premiers événements que ce podcast a traité chez nous. La PlayStation Experience est renouvelée cette année, en 2015. Elle aura lieu les 5 et 6 décembre prochains à San Francisco. Et donc, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais c'est assez étrange quand on sait qu'ils font une grosse conférence de presse qui est assez attendue à Paris pour la Paris Games Week. Faire la PlayStation Experience où, généralement, ils montrent quand même deux belles bandes annonces, des phases de gameplay, des jeux super attendus. C'est juste la deuxième édition. C'est juste la deuxième édition. Oui, mais tu vois, le fait qu'ils le renouvellent, l'année dernière, on se posait la question de est-ce que c'est un one-shot et qu'ils font ça exceptionnellement. Vu le succès que ça a rencontré, vu les annonces qu'ils ont faites, les images de gameplay qu'ils ont montrées, on avait eu une Chartid 4 quand même. Donc, on peut s'inquiéter un peu. Alors, je ne sais pas si ça sera vérifié. On verra bien. Mais si ça ne va pas vampiriser un peu certaines annonces qui auraient pu être faites à la Paris Games Week ? Après, écoute, non, non, ce ne sera pas l'inverse. Ce ne sera pas la Paris Games Week qui ne va pas vampiriser. Non, non, il ne faut pas rêver, mec. Ça, c'est un événement. C'est un événement Sony PlayStation. S'ils ont des grosses annonces à faire, ils les gardent à ce moment-là. Non, et puis, il n'y avait pas de doute sur le fait qu'ils le refassent cette année. Ça a bien marché l'an dernier. C'est un endroit où tu maîtrises totalement ta communication. Tu fais venir tous les développeurs, tous les développeurs tiers aussi. Il faut savoir que ça se déroule toujours pendant le week-end des Game Awards. Donc, les Game Awards vont aussi avoir lieu autour de cette date-là. Oui, dans laquelle il y a eu. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Après, il faut savoir, Paris Games Week, en fait, c'est la conférence qui devait avoir lieu à la Gamescom. mais Sony trouvait que la Gamescom était trop proche du E3 cette année parce que ça a été avancé de deux semaines et il n'y a pas d'autres événements en dehors du Tokyo Game Show. Mais le Tokyo Game Show, c'est très japonais avant la PlayStation Experience. C'est pour ça qu'il y a une conférence à Paris Games Week. Oui, mais ils sont très, très proches. En termes de temps, ils ont un mois d'écart d'écart, aussi proche qu'entre le E3 et la Gamescom au final. Ah non, mais exactement. Mais je pense qu'on va avoir quelques annonces européennes avec quelques petites confirmations du E3. Quantic Dream ? Voilà, Quantic Dream, ça se sent venir à des kilomètres qu'ils vont apparaître à la Paris Games Week. Oui, et puis... De toute façon, ils l'ont déjà quasiment confirmé. Ils ont fait des tweets qui laissent entendre qu'ils seront présents à la Paris Games Week. Alors que la PlayStation Experience, on ne risque pas de... Enfin, je ne pense pas qu'il y aura d'annonces de gros jeux, mais comme l'an dernier, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit une nouvelle séquence pour Horizon, tu vois. Je le vois bien en fin de conf. C'est leur prochain un gros gros jeu exclusif. Je le vois bien avec une grosse séquence de gameplay d'Horizon pour boucler le truc ou même une nouvelle séquence d'Uncharted 4 qui ne sera pas sorti malheureusement à ce moment-là. Super. De toute manière, on aura l'occasion de reparler de la Paris Games Week dans une autre news. Mais je vais revenir brièvement sur les annonces Destiny. puisque le 15 septembre sort The Taken King, le roi des corrompus. Et je vais vous résumer rapidement ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir une toute nouvelle zone qui est similaire à une des planètes qui existe dans le jeu actuellement. Donc, ça va être le Dreadnought, un des vaisseaux de la ruche qui a été pris par Oryx, le grand méchant du jeu, un tout nouveau raid qui va se passer dans cette zone qui s'appelle King's Fall, huit nouvelles maps de PVP dont certaines qui se situent sur les anneaux de Saturne, sur le Mercure encore, donc des maps diversifiés et des nouveaux modes dans la patrouille, dans le... tout plein de diversification de contenu. Et on a eu un stream le mercredi dernier qui nous a un peu donné des détails sur le changement en fait, la transition entre votre expérience de l'année, l'an 1 de Destiny, l'an 1 après Destiny et l'extension de Tekken King. Déjà, on sait que le coffre va être augmenté, on aura maintenant 72 emplacements pour les armes et 72 emplacements pour les armures. C'était la requête numéro 1 des joueurs. Un nouveau système de quêtes, enfin, c'est pas un nouveau système, c'est un système de quêtes, donc l'histoire va être sous forme de quêtes et même les missions, les personnages dans la tour, les responsables de factions pourront vous donner des quêtes que vous suivrez dans une interface toute nouvelle qui vous dira et qui ressemblera assez aux contrats exotiques qu'on avait. Ton micro, Samritte. Qui, pardon, qui ressemblait étrangement aux contrats exotiques qu'on avait au tout début du jeu. Donc, ces systèmes de quêtes vont vraiment, j'espère, améliorer la narration du jeu. Un nouveau système de lumière, c'est-à-dire que l'expérience n'est plus dictée par la lumière et l'équipement que vous avez, vous gagnez d'expérience en battant des monstres, en remplissant des objectifs et des missions. Et la lumière indique uniquement votre puissance, vraiment votre puissance de feu ou votre puissance de défense. Au revoir, Galahorn, c'est-à-dire que tous les armes exotiques ne seront pas améliorables au moment du DLC. Seules certaines exotiques, des vieilles armes exotiques et armures pourront être améliorées en version 2.0 en fait. On a vu Suros qui même change de design qui est d'ailleurs assez classe et lui pourra être utilisé dans le nouveau Destiny. Mais ce n'est pas le cas de Galahorn par exemple ou même de Brice Glass. Il y a une liste, j'ai fait un article avec la liste des exotiques. Et les anciens légendaires, en fait, vous ne pourriez pas les améliorer. La maison des loups, on a eu l'introduction de la lumière éthérique qui vous permettait d'améliorer vos anciens légendaires au niveau maximal. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Vous pourrez uniquement les fusionner avec les nouvelles armes et armures légendaires du DLC pour les rendre plus fortes auprès du forgeron. Et enfin, un détail qui a quand même son importance parce que c'est plutôt cool, on va pouvoir utiliser des épées. Et pas uniquement dans les missions, mais on va pouvoir utiliser des épées en PVP et même en PVE, n'importe quoi. En gros, ce sera des armes lourdes qui auront, contrairement à des munitions, alors que Benjamin est en douleur, qui, au lieu d'utiliser des munitions, utiliseront des énergies. Il y aura un temps, un nombre de coups que vous pourrez abattre avec votre épée. À voir, le gameplay, mais ça s'annonce plutôt cool. Il y a eu un nouveau stream pendant notre préparation de podcast et donc des nouvelles choses qu'on a annoncées sur notamment la nouvelle zone de Dreadnought et vous aurez donc un article normalement demain pour vous résumer tout ça. Ou ce soir si tu te couches tard. Non, il a un stream à faire. Oh, il a beaucoup de choses. En tout cas, d'après tout ce que tu nous annonces, c'est un nouveau jeu qui sort en fait. Oui, t'es en béthode, Piron. Franchement, c'est l'impression que ça donne. C'est pas une critique, c'est pas une critique, c'est l'impression que ça donne. Oui, c'est ça, je dis pas ça au niveau négatif. Je trouve au contraire très très bien de se dire le jeu est mis à jour régulièrement et ça apporte une nouvelle expérience parce que la personne qui joue depuis un an, peut-être qu'elle se lasse et là, tu lui ramènes un petit truc qui va la relancer dans un nouveau jeu. Honnêtement, Destiny n'a jamais été aussi proche d'un MMO que maintenant. Destiny n'a jamais été aussi proche d'être fini que maintenant. tu le vois le regard du mépris. Non, mais honnêtement, cette extension est vraiment digne d'une extension de World of Warcraft dans le sens où on prend en compte les erreurs qui étaient là au début, enfin, dès le début et on essaye en fait de satisfaire le maximum de gens si ça inclut les joueurs les plus expérimentés, donc ceux qui sont là depuis le début, mais aussi les nouveaux dans le sens où maintenant on pourra, si vous créez, si vous achetez donc Destiny, si vous créez un personnage niveau 1 là, vous pouvez le booster immédiatement au niveau 25 avec un nouvel objet qui s'appelle je ne sais plus quoi et avec un objet vous pouvez l'augmenter au niveau 25 directement, ce qui fait que les nouveaux joueurs pourront immédiatement accéder au contenu du Roi des Corrompus et ça c'est intelligent, ça vraiment, c'est pour ça que j'ai l'impression que déjà les vieux joueurs de Destiny soit vont continuer à jouer soit vont revenir comme c'est le cas de nous qui vont revenir dans le jeu parce qu'il y a un nouveau raid, parce qu'il y a beaucoup de contenu, le gameplay a changé, les choses ont changé en fait. D'ailleurs on l'a pas eu, on avait misé sur un raid qui sortirait pendant l'été. Ouais on l'a pas eu, je pensais, moi je pensais vraiment que... Il y a dans ta carte bleue Malorie. Il y a beaucoup de jeux qui gagneraient en tout cas à faire cette formule, moi je pense par exemple à Titanfall, Titanfall aurait gagné à avoir des mises à jour de cette ampleur-là. Mais bon. Il y a OUI qui dit que le problème c'est qu'ils ont fait payer les premières entre guillemets extensions plutôt que contenu dans le jeu. dans le jeu. Oui en fait ça c'est la vraie extension. Oui voilà, les deux petites extensions qui étaient dans Season Pass c'était des DLC. Oui c'est ça, ça peut être considéré comme des DLC, là t'as une véritable extension. il y a vraiment une énorme dose de contenu et surtout plein de changements de... C'est un peu comme l'iPhone 5S par rapport à l'iPhone 5. Tu vois, ça change vraiment tout plein de choses. La comparaison est... Non, non, en termes de pigeonnage on est bien dedans. Donc le rédac chef techno ne peut que réjeter. Il y a une section techno que... On va passer à la prochaine actualité. La section techno tu regarderas nos tests et puis tu comprendras à la fin du mois. Voilà. Ouais, exurve. On va passer à la prochaine news. On parlera de Destiny au moment où ça sortira. Benoît, puisque tu es là, tu pourrais nous donner plus de détails sur la conférence PlayStation du coup de Sony qui aura lieu à la Paris Games Week. Et oui, on me fait parler puisque je suis au Québec et donc c'est très pratique de parler de Paris. Donc, on le sait, on le sait, Sony n'était pas présent à la Gamescom mais avait annoncé une conférence à Paris. Donc, on va la retrouver on va on va la retrouver le 27 octobre à 18h. Et alors, il faut savoir que cette conférence se tiendra dans l'espace Grand Arche donc c'est pas du tout près de la Paris Games Week et c'est le même soir que l'événement presse. Alors, ça va à mon avis générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses de la part des médias pour assister à la conférence de Sony et après se rendre à la Paris Games Week. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. On attend évidemment certaines annonces parce que c'est quand même une conférence, une grosse conférence. Est-ce qu'on va voir plus de choses sur Morpheus ? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère, ce serait un bel endroit pour... J'y crois de moins en moins en fait. C'est simple, c'est Morpheus, ils sont obligés de... On va en parler après, on va en parler après. Non, on en parlera en détail, mais je pense qu'il faudrait qu'ils en parlent. Maintenant, tu vois maintenant qu'on sait qu'il y a la PlayStation Experience, je me dis, il faut garder Morpheus pour la PlayStation Experience. C'est soit l'un ou l'autre. En tout cas, à mon avis, ce qu'ils vont faire, c'est parler des jeux qui sortent à la fin de l'année ou début 2016. Oui, exactement. à la Paris Games Week. Morpheus, ça ne sortira pas avant fin du premier semestre 2016 dans le meilleur des cas. Franchement, je le vois plutôt sortir fin 2016. Donc, il faut le garder pour la PlayStation Experience. Exactement. Puis, la PlayStation Experience, tu as tous tes développeurs qui sont sur place. Là, même si Paris Games Week, ça reste européen quand même. Donc là, ce sera intéressant de voir les annonces. Certains misent sur un petit Uncharted, puis d'autres choses qui seront... Quantic Dream, Lo avait parlé de ça. C'est l'endroit où David Cage peut parler français. Il y a peut-être aussi Arkane Studio pour Dizor 2. Qui sait ? Ils sont aussi français. En tout cas, nous, à Geeks & Com, on sera présent sans aucun doute à la Paris Games Week. On demande 20 accréditations. Nous serons à la Paris Games Week et à la Game Connection. Donc, vous aurez beaucoup d'informations qui viendront sur Geeks & Com. On a déjà couvert beaucoup de choses à la Games Com. Donc, on a un dispositif qui sera prêt pour la Paris Games Week. Je vous mets la pression, les gars. Je vois ça. Un petit peu. Lo, tu nous parles d'un énième report. Bon, le report n'est pas énorme, mais de quels jeux s'agit-il ? C'est le report de Rainbow Six Siege. Donc, quand même deux mois parce qu'il devait être prévu le 13 octobre et il sortira maintenant le 1er décembre 2015. Donc, ils ont dit, les développeurs, ils ont dit qu'ils veulent faire des ajustements. En fait, j'ai l'impression qu'avec les alphas et les bêtas, ils veulent vraiment équilibrer le jeu au maximum pour que tout le monde commence à un pied d'égalité. Il n'y a pas une arme plus puissante que d'autres ou voilà. Télé-test-y, après, je n'ai pas encore joué donc je ne peux pas vraiment juger sur ça encore. Alors, nous, on a parlé aux développeurs un petit peu et ils nous disaient que le menu a besoin d'amour, que l'ergonomie a besoin d'amour et ils doivent rééquilibrer pas mal de choses au niveau des personnages en face de toi. Donc, il y a beaucoup de travail. On va vous avouer quelque chose, ce n'est peut-être pas du tout en lien avec ce report, mais nous, à la Gamescom, on était au Xbox Showcase avec Kaza et Benjamin. On a voulu jouer à Rainbow Six et il a fallu un certain temps avant de... Il a fallu 10 minutes avant qu'ils réussissent à lancer parce que... Les soucis techniques et la LAN crachait. Ce n'était pas du LAN, c'était du online. Oui, c'est vrai, t'as raison. c'est... Voilà. Alors nous, au X15, il y avait huit bornes qui fonctionnaient et lundi, pour tout vous avouer, j'ai joué deux heures au jeu puisqu'on commente ce soir le tournoi qui est à Montréal. Alors moi, je ne suis pas très mauvais dans ce genre de jeu-là, donc... mais ça tournait sur un niveau, évidemment, donc on verra les ajustements qui seront faits. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendent ce jeu. La mécanique de jeu, tu meurs vraiment dans ce jeu. Tu ne revis pas quand tu meurs. Oui, c'est du Counter-Strike. C'est vraiment intéressant. C'est du Counter-Strike. Mais on en a suffi d'en parler. Maintenant, on attend les jeux et c'est bien. Il évite l'embouteillage des Call of Duty et autres. Oui, c'est ça. Il faudra voir si le report est à apporter un réel plus ou si c'est simplement pour éviter les embouteillages, comme tu dis. C'est un peu des deux, à mon avis. Après, de toute façon, la bêta sort toujours le 24 septembre. Ce qui m'indique que c'est un peu... Si ça ne marchait vraiment pas, la bêta aussi aurait été à reporter. On verra s'ils feront aussi une deuxième bêta en novembre, un truc comme ça. Mais douaniens, on vous parlera de la bêta à la fin du mois et du jeu final parce que c'est un jeu qu'on va suivre. Benjamin, tu vas nous parler du projet Morpheus, quelque chose qui titille beaucoup ton attention. Ton attention de joueur et de communicant. C'est ça. Les deux, on s'est encore pris la tête avec Sam Raid sur le dernier podcast. Tu n'étais pas là, Benoît, mais j'aurais bien aimé. Donc... De soutien. Oui, c'est ça. Donc, le projet Morpheus, on a appris d'un ingénieur R&D de Sony qui a parlé au confrère de VR Focus. C'est Denis Castelman qui a confirmé que Morpheus, le casque, il est prêt. Le produit, il est fini. Maintenant, ils sont prêts à le produire en masse. Maintenant, ce qu'ils attendent, c'est les jeux et les développeurs. Ce qui confirme ce qu'avait dit Shuei Yoshida, le PDG de Sony Computer Entertainment, qui avait dit que maintenant, les casques, que ce soit Oculus, Morpheus ou Vive, les casques sont au point technologiquement. Maintenant, le défi à relever, c'est aux développeurs de se lancer un peu dans le développement et d'apporter du software ou hardware qui est déjà prêt. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que c'est facile à développer ? Est-ce que le kit de développement est facile sur le Morpheus ou pas ? Il y a ça, la question de la facilité de développement et aussi la question de l'investissement. Je pense que les gros studios, pour le moment, ils attendent. Ils sont dans une posture d'observation, de voir comment ça va percer, quand ça va sortir, est-ce que ça va boomer ou est-ce que ça va bider, au contraire. Pour avoir discuté avec l'air de Malamed d'Oculus, ils sont très clairs, ils sont lucides aussi. Ils ne vont pas en vendre des millions à la première version. ils le savent très bien. Il a même comparé le truc à l'iPhone, le tout premier iPhone où les gens ont reconnu que c'était un super device mais tout le monde ne l'avait pas. Il n'y avait pas la 3G, il n'y avait pas ce genre de truc. Il n'y avait pas la brèche dans laquelle il faut s'engouffrer pour percer. Je pense que les développeurs, les gros éditeurs en tout cas, les gros développeurs vont eux attendre un peu. Après, si ça marche, alors là, ça va boomer, on en verra partout. Il y en a qui commencent, on sait qu'Ubisoft bosse sur de la VR, on a testé Trackmania avec le casque Morpheus, donc ils bossent sur Morpheus, donc ils attendent. Par contre, moi, ce qui me fait peur et c'est ce que je redoutais un peu de manière avec la VR, c'est qu'on nous dit que la VR va sortir à la fin de l'année avec HTC en 2016 avec les deux autres casques, mais sans jeu, parce que bon, on a... Ça, c'est faux, monsieur. Non, mais d'accord. Il y en a déjà. Non, mais j'ai joué comme toi à F. Valkyrie, toi et tout. Oui, non, mais ce que je veux dire, sans les jeux... Il y a déjà des expériences. Sans les jeux pour Vive et pour Morpheus, mais pour le casque de Facebook, il y a des jeux, il y a plein de jeux. Sur Steam, il y a plein de jeux déjà en VR. Tu as un marché. Tu as un marché. Alors, ce n'est pas que des jeux. Tu as des petites expériences et tout ça, mais il y a des choses. Tu ne peux pas dire rien. Non, mais ça, ce n'est pas des jeux de réalité virtuelle, ça. Non, mais dans un premier temps, c'est ce que tu auras en réalité virtuelle. Oui, mais c'est bien ce que je craignais. Mais non, mais attends, il faut aussi être un peu patient. Dans un premier temps, tu vas avoir ça et après, les gros éditeurs vont investir pour avoir des véritables expériences. Mais enfin, des véritables expériences, des véritables jeux. Et encore, tu ne sais pas concrètement si tu peux avoir un véritable jeu avec ça. Est-ce que tu passeras 10 heures dans le casque ? Non, mais c'est un peu le côté négatif de tout ce qu'on essaye de mettre à côté du jeu vidéo. Genre la 3D, on nous a toujours dit ça va être génial, ça va révolutionner. Le jeu vidéo, voici 2-3 expériences où on voit des trucs. Mais il n'y a jamais eu de vrai jeu à part un ou deux sur Nintendo 3DS qui ont exploité la vraie 3D. Le Move, le Motion Gaming, le Move, le Kinect, à part Just Dance et tout et tout, il n'y a pas de vrai jeu qui exploite cette technologie. Ça a été le cas de tous les ajouts qu'on a essayé de mettre aux jeux vidéo, des ajouts technologiques et moi, autant j'ai été impressionné par ce que j'ai vu, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça reste des expériences. Attends, on parle de vrais jeux, on parle de Team Fortress 2 qui est en VR, on parle de Assetto Corsa qui est un excellent jeu de voiture qui est en VR sur Steam, tout ça. On parle de Among the Sleep qui est en VR, on parle de Half-Life 2 qui est en VR, on parle de Oro Truck Simulator qui est en VR, ce sont des vrais jeux. Alien Isolation. Oui, on parle de vrais vrais jeux qui sont déjà sur Steam et qui fonctionnent avec les casques de réalité virtuelle. mais il faut avoir une machine de guerre parce que 90% des gens n'ont pas. pour certains casques, oui. À côté de ce problème, on ne va pas refaire, on est en train de repartir dans un débat, mais ce sont des jeux auxquels tu adaptes une technologie et on a vu que ça, ça ne marchait pas quand on essaye de faire ça dans le jeu vidéo. On ne l'a pas testé, on ne peut pas le dire. Déjà, on ne l'a pas testé et ensuite, je suis convaincu que jouer à un jeu comme Alien Isolation au casque, je suis sûr que ça passe très bien. pour Trackmania, je l'ai testé. C'est un jeu où tu te dis que la VR ne marcherait pas forcément. Oui, c'est un gadget, mais quand tu l'as, tu as des vraies sensations, c'est vraiment cool. Tu n'as pas besoin forcément, dans un premier temps, de faire que des expériences totalement dédiées au casque. C'est ce qu'il va y avoir de toute façon. On va avoir des jeux qui ont été développés pour consoles ou PC qui vont être adaptés au casque et qui s'y prêteraient assez bien. Mais par contre, on est d'accord, on est d'accord, ce n'est pas tout le monde qui va jouer à la VR et on se retrouve dans un moment où il va falloir qu'on se lance parce que sinon, on va toujours attendre quelque chose. Ah, je lance mon casque mais il n'y a pas de jeu. Ah, je ne lance pas de jeu parce qu'il n'y a pas de casque et il n'y a pas de consommateur. On est à ce point-là où les casques sont prêts maintenant, on attend de voir des expériences. Mais tu n'es pas obligé de faire des gros jeux. Un truc comme Rigs, je suis sûr que ça marchera alors que c'est un petit jeu tranquille. Regarde Rocket League. Rocket League, je ne te parle pas de la VR mais c'est un petit jeu. Ça marche à fond. Puis sans le lancer officiellement, tu lances des compétitions en VR et ça fonctionnerait super bien. Rigs, il devrait le lancer dès maintenant et ça ferait un super pub pour leur casque. Ça, c'est clair. Rigs, je suis sûr que ça pourrait marcher à mort. Regarde, tu ne lances pas le jeu officiellement, tu ne lances pas le casque officiellement mais tu fais déjà du e-sport avec ton casque. C'est génial. On a des stratégies avec Benjamin. Écoutez-nous, on peut vous aider. On ne va pas refaire le podcast. Sony. En tout cas, on sait que le matos, le hardware est là. Maintenant, c'est vrai qu'on attend les jeux et surtout, on attend d'en savoir plus sur le prix, sur les jeux de lancement. On a envie de savoir où ça on est concrètement. On est tous attirés par l'expérience, par la technologie et après, on veut voir concrètement comment est-ce qu'elle va être commercialisée. On continue sur les news business, beaucoup de news business. Malo, tu nous parles d'une nouvelle qui nous chagrine un peu. Chagrine, je ne sais pas mais ça répond d'une dynamique qui n'est pas très encourageante depuis 3-4 ans. La fermeture de studio, on n'en est pas à ce stade-là mais on s'en rapproche doucement puisque Rovio qui est responsable de Angry Birds et d'autres jeux dont Alex Aventure ou je ne sais plus quoi, un truc où il fallait créer des réactions en chaîne qui n'a pas très bien marché mais qui était plutôt sympa. Ils ont après un premier écramage de 110 personnes en fin d'année dernière. Ils prévoient d'en relicencier à nouveau 260. Ça fait 38% de l'effectif. c'est assez énorme et finalement le CEO explique qu'ils avaient construit une équipe en prévision d'une certaine croissance et qu'ils n'en sont plus du tout à ce point-là. Ils ont lancé Angry Birds 2 sur un modèle free-to-play du même principe que Candy Crush, 5 vides, des niveaux qui s'enchaînent. ils perdaient le sel du scoring, etc. et ça ne marche pas très bien. Encore des gens qui vont quitter le studio. Ils veulent se recentrer sur les jeux mobiles qu'ils savaient faire. C'est-à-dire que c'est retour à la caisse des parts pour Rovio finalement. Oui, on l'a vu avec leur politique sur Angry Birds 2 qui n'a rien à voir avec ce qu'était le premier épisode. C'est à se poser des questions. C'est dommage parce qu'en plus le jeu est plutôt sympa à jouer mais le modèle économique est scandaleusement scandaleux. C'est une caisse à coute. Je l'ai fait. Une autre news, cette fois-ci peut-être un peu plus joyeuse, c'est la confirmation de l'arrivée de Poké Tournament sur Wii U. Attention, ce n'est pas une application où on doit poker les gens, mais c'est le jeu de combat. Je pense qu'il n'y a que toi qui fais cette blague. le malaise. Je pense que personne n'y a pensé. Voilà. C'est le jeu de combat autour des Pokémon. Je n'y crois pas. On doit attendre 2015 ou 2016 pour avoir un jeu de combat autour des Pokémon qui n'est pas Smash Bros. Il y a des idées chez Nintendo. Bientôt, il y aura un Pokémon sur console. Il faut savoir que le nom Pokén, juste pour revenir sur ta blague, c'est une combinaison de Pokén Pokémon et de Tekken. Voilà. Pokén. Donc, c'est pour ça. Cette transition violente de Samarindimé. Je trouve ça cool, un jeu de combat avec des Pokémon. Ah, mais ça va être bien. C'est très cool. Non, mais ma remarque disait que c'était étonnant qu'il ne l'ait pas fait avant. Pourquoi maintenant ? C'est surtout que le jeu, il y a beaucoup de jeux qui sont très, très cool et qui ne sont que sur arcade au Japon. Et ça, ça en fait partie. C'est un jeu qui a été présenté cette année. Oui, c'est ça. Et donc, on s'attendait à ce qu'il arrive parce que pour une des premières fois, une console arcade, enfin une borne d'arcade avait des manettes de jeu réelles qui se rapprochaient un petit peu de ce qu'on voit sur Wii. Donc, c'est assez logique mais on pourrait espérer qu'on pourrait espérer le voir arriver sur d'autres consoles mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il arrive sur Nintendo Wii U en printemps 2016. L'annonce a été faite à l'occasion des Pokémon World Championships 2015 à Boston où il a failli avoir d'ailleurs un attentat au passage, je ne sais pas si vous avez vu, un team qui avait failli flinguer tous les pauvres gamins qui jouaient à Pokémon, les pauvres. Autant ça te fait pas rire des mecs qui se font licencier mais autant un attentat qui peut se passer. Non, non, on va l'arrêter avant que... On va te dénoncer, Samurai Dimanu. Et donc, c'est Arada, donc Katsuyo Arada qui a confirmé que le jeu serait disponible sur Nintendo Wii U au printemps 2016. Bah, encore un jeu Wii U qui va combler le catalogue de cette console déjà morte. Malo, je ne sais pas ce que fait cette news. Tu voulais nous parler d'un jeu qui sort aujourd'hui ? Bah oui, profitez qu'on fasse le podcast aujourd'hui pour parler d'un jeu qui sort aujourd'hui. Enfin, enfin, je vais dire enfin. Il est désormais disponible, c'est Until Dawn qui avait été développé sur PS3. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure pour le PS Move et finalement, voyant que la technologie ne se vendait pas très très bien ou n'était pas très bien exploité, ils l'ont complètement refait pour la PS4. Il est disponible aujourd'hui. Normalement, on doit pouvoir vous faire un test. On attend éventuellement la version presse qui ne devrait pas trop tarder. Donc, il y a aussi un pote des Aventuriers du Courage Perdus qui est prévu de sûr vendredi soir si je ne me trompe pas. C'est ça, donc les Aventuriers du Courage Perdus pour faire le coupon promo, c'est l'émission Geeks & Com où je joue avec David Garando un autre rédacteur à des jeux d'horreur et où on flippe et où on s'engueule aussi. C'est plutôt moi, lui, il m'engueule. Il te donne de l'alcool plus exactement. Aussi, il m'abreuve. Voilà, pour un peu compenser la perte de Silent Seals pour ceux qui attendaient un jeu d'horreur, là, c'est un film interactif plus qu'un jeu d'horreur mais qui finalement a l'air d'être assez bien reçu. Donc, si vous aimez les slasher movies type La Cabane dans les bois, Souviens-toi l'été dernier et ce genre de films, ça devrait vous plaire. donc voilà, il est sorti disponible aujourd'hui. Voilà, merci à l'eau. L'eau, tu viens de nous parler d'une démo d'un prochain jeu qui nous avait un peu fait peur à la Gamescom mais qu'est-ce que c'est ? C'est la démo infiltration de Tomb Raider parce qu'ils étaient en fait complètement bourrins à la Gamescom donc si on dit on va faire la version infiltration quasiment en fait Lara s'amuse à penser des bouteilles divertir en tirant avec l'arc sur le mur c'est quelque chose qu'on avait déjà vu presque précédemment dans le précédent Tomb Raider et Last of Us en fait c'est très proche on a aussi pu voir que Lara peut aussi utiliser une sorte de grappin avec sa corde et tout donc c'est plutôt pas grave c'est plus en fait au niveau de l'IA que j'ai peur j'ai peur qu'elle soit pas assez intelligente en fait parce que dans je parle pas de Lara tu parles des adversaires non oui je parle des adversaires Lara est très intelligente non mais souviens-toi Assassin's Creed Unity où à l'inverse on avait on avait une IA trop intelligente on a au moins un limite on ne peut pas avoir une IA trop trop intelligente en infiltration sinon même si c'est réaliste c'est pas jouable disons que dans la Savos si t'avais un mec qui se faisait buter alors qu'il cherchait genre une bouteille un truc comme ça t'as l'autre pote mais il t'est passé où et après il va te chercher j'espère que l'heure a ça après on n'a pas vu non plus grand chose ce qui est étonnant c'est que la démo elle dure 4 minutes alors que ce qu'on nous avait montré à la Gamescom durait bien une petite quinzaine de minutes comme quoi le niveau peut être fait de manière vraiment complètement différente et je pense que c'est rassurant ça a rassuré des gens qu'ils aient sorti cette démo d'avoir en fait le choix de son approche ça c'est vraiment qu'on vous conseille de voir mais c'est vrai que c'était autre chose que cette Lara qui égorgeait des soldats au coude surtout qu'elle sautait devant le mec et lui parlait la Lara Call of Duty en fait en beau et tout avec son couteau ouais c'était la double headshot c'était assez violent c'était la rat patos pratiquement ben merci Lolo Benoît tu peux nous parler rapidement de quelques dates de sorties franco-québécoises de quelques jeux Nintendo il y a quand même des choses qui s'en viennent pour la fin de l'année donc bon évidemment on attend Super Mario Maker le 11 septembre on attend Yoshi Willy World pour le Québec parce que je sais que vous l'avez déjà ça fait deux ans que j'ai sorti c'est ça on a des annonces pour Star Fox Zero qui sortira le 20 novembre Xenoblade Chronicles X qui sortira le 4 décembre je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'attend ce jeu il y a des nouveaux Amiibos qui ont été présentés évidemment sinon ce serait pas très drôle dont un Amiibo qui ben écoute Jonathan est pas là aujourd'hui mais écoute je pense qu'il va l'acheter un Amiibo énorme de Yoshi donc toujours en laine et tu ne pourras plus jouer quand tu le mettras sur ta dans tous les cas tu ne joues pas avec un Amiibo tu le synchronises puis tu l'enlèves puis après tu le resynchronises c'est le mec qui se tremble avec ses Amiibos excuse-moi j'ai une valise dedans il y a mon Yoshi ou tu le gardes dans ta boîte comme certains font ici mais le NFC le NFC ne fonctionne pas dans ces cas là il faut savoir une chose c'est que ce Amiibo là spécial amène des nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles sur les autres Amiibos Yoshi également c'est à dire que tu peux sauvegarder le motif préféré de ton Yoshi dans l'Amiibo et quand tu mets le Mega Yoshi de laine sur le Gamepad là à ce moment là le Gamepad explose ça active le mode double Yoshi et ça crée un second Yoshi pour tout le niveau c'est pour Ranger en fait ton truc exactement donc on a aussi l'annonce de Mario Tennis Ultra Smash pour les fêtes de Noël alors en France ils ont annoncé que c'était le 20 novembre mais au Québec c'est pas encore annoncé la date officielle donc ça c'est encore un changement après bon évidemment on parle du pack de démarrage Lego Dimensions qui sort le 27 septembre bon beaucoup beaucoup de choses qui s'en viennent malgré tout sur Wii et beaucoup beaucoup de sous qui partent oui pour les amateurs Lego Dimensions take my money c'est ça qui sort bientôt d'ailleurs préparons le livret A le porte-mode le banquier appelons nos banquiers bah merci ça clôt cette section news on va parler de quelques tests et d'impression qu'on a fait ce mois-ci je vais vous parler d'abord de Gears of War Ultimate Edition et non pas God of War Ultimate Edition c'est donc le remake parce qu'on peut vraiment parler de remake du premier Gears of War qui était sorti en 2006 donc ça remonte déjà il y a 9 ans sur Xbox 360 donc ça a été le premier de cette trilogie enfin il y a eu 4 épisodes mais 3 épisodes canoniques donc qui a révolutionné on va dire le TPS je ne veux pas vous parler du jeu en lui-même parce qu'au fond l'histoire est la même même si il y a des épisodes je ne sais pas si vous vous souvenez il y a des épisodes qui étaient uniquement sortis sur la version PC de Gears of War ils sont inclus dans le jeu s'ils apparaissent vers la fin du jeu donc des épisodes et moi qui ne l'avez pas fait sur PC ils ne rajoutent pas grand chose donc mais à part ça l'histoire reste la même mais sinon c'est un bon remake déjà en termes graphiques c'est pas le plus beau jeu de la Xbox One mais il est il tient il tient vraiment la route évidemment 1080p 60 fps en multi en solo et les cinématiques ont été entièrement refaites comme l'a été pour Halo Anniversary 2 Halo 2 Anniversary pardon donc le lifting graphique m'a vraiment plu c'est une formule qui marche toujours dans le sens où si vous aimez le TPS Bourin moi j'ai retrouvé les sensations rigides on tronçonne les ennemis avec le flingue tronçonneuse c'est toujours aussi le juicif le coop la coop c'est le jeu qui a introduit le mode coop en campagne pratiquement et c'est toujours un vrai bonheur que ce soit en ligne ou en écran spité donc ça aussi ça commence à disparaître mais c'est évidemment présent dans le jeu il y a des aspects qui ont par contre bien vieilli dans le sens où ne serait-ce que le gameplay c'est fun mais le cover shooter de base ça commence vraiment à faire vieux dans le sens où donc tu veux dire que ça a mal vieilli en fait non c'est ça comment tu l'as fait blugger le bang bah non parce que je me contrebien dans le test en disant que c'est une formule qui marche toujours mais ça paraît vieilli et après ça dépend de tes oui j'ai rare donc il a bien mal vieilli donc c'est bien ça il a pas mal vieilli dans le sens où j'ai toujours pris du plaisir à jouer au jeu désolé je ne poserai plus de questions hors du script mais il y a d'autres choses qui sont énervantes par exemple il y a l'absence d'indications de déplacement dans les niveaux qui maintenant est quasiment systématique dans les jeux il y a des frises lors des temps de chargement donc il y a quelques aspects qui sont un peu énervants et le gameplay en lui-même il peut paraître archaïque et je suis sûr qu'il va en énerver certains enfin en énerver il y a des gens tu vois qui restent sur des expériences comme The Last of Us comme Uncharted qui sont très huilés là ça c'est très mécanique tu vois on court on se planque on tire on se relève on court on se planque devant une roche on tire mais c'est juste parce que les monstres sont impressionnants les gunfights sont sympas et les personnages sont malgré tout charismatiques un des rares jeux où on voit tous les visages de l'escouade et ça c'est bien rapidement par rapport au jeu de départ donc j'avais dit il y avait les nouveaux niveaux PC vous débloquez plein de choses des cinématiques des artwork des BD des comics Gears of War que vous pouvez lire sur votre console on les débloque très rapidement quand on fait des kills dans le jeu évidemment la carreau du jeu c'est la bêta de Gears of War 4 qui vous est assuré si vous avez acheté l'Ultimate Edition qui va avoir lieu en 2016 ça je suis bien content aussi de pouvoir y jouer l'an prochain et le multijoueur est sympa moi c'est Gears of War pour moi c'est du multijoueur le multijoueur est vraiment vraiment excellent avec notamment un mode Horde qui a révolutionné le mode Horde vraiment c'est c'est très 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 faible et une chose importante c'est que lorsque la rétrocompatibilité des jeux Xbox 360 va arriver on pourra jouer à tous les Gears of War qui étaient présents sur la 360 si vous achetez le jeu avant fin septembre exactement sinon il faudra le réacheter mais ceux qui avaient en plus déjà certains Gears of War tous les DLC qu'ils avaient acheté à ce moment là sont compatibles avec le jeu avec Gears of War 2 par exemple voilà ça c'est très sympa pour ceux qui veulent se refaire tout le truc et une petite news juste pour ceux qui sont en Amérique du Nord désolé pour ceux qui sont en Europe c'est une licence e-sport donc il y a un tournoi qui est lancé sur deux saisons il va y avoir huit tournois qui vont se dérouler chacun permettra d'empocher 500 dollars au total à la fin il y aura 1000 dollars pour la première finale pour la demi finale entre guillemets et 50 000 dollars pour la finale totale pour ceux qui sont un peu moins e-sport vraiment il faut savoir qu'il y aura des tournois pendant 10 semaines à partir d'octobre et là donc chaque week-end on pourra y jouer il y a 500 dollars à gagner pour chaque vainqueur de ce tournoi là donc on sent qu'on veut faire mousser Gears 4 qui arrive tout à fait et donc je l'ai mis 8 sur 10 honnêtement c'est pour moi un jeu qui a le droit de figurer dans une bibliothèque Xbox One tout comme Allo Master Chief Collection d'autant plus que comme Benoît l'a dit vous pourrez jouer à tous les autres Gears 4 on attend des jeux originaux sur le rayonnage voilà tais-toi Malo tu es désagréable ouais mais c'est surtout qu'il parle d'une console qu'il n'a pas avec plein de jeux qui s'en viennent originaux donc voilà oui non mais là quand il cite deux remakes en trucs indispensables ça veut dire quand même que c'est pas c'est à dire qu'il y en a beaucoup tout le monde n'a pas joué à Gears of War Malo il est sorti ouais ouais non et puis c'est la période aussi on l'a dit le modèle économique malheureusement parce qu'il fonctionne la PS4 la PS4 fait pareil on attend la fin d'année parce qu'en fin d'année par contre côté Xbox on va passer sur les impressions donc de la bêta PS4 de Call of Duty Black Ops 3 parce qu'on a pu jouer sur PS4 avec donc notamment l'eau parce que nous on adore les FPS yo les gamers nous on a joué à tous les Call of Duty et donc on a pu tester cette bêta qui était bien complète beaucoup de modes beaucoup de spécialistes qui étaient à dispo je vais d'abord me tourner vers mon caméra de l'eau parce que je n'ai plus de salive donc vas-y l'eau c'est pas mal français de cette bêta j'ai joué avec un arc ouais sinon ça faisait depuis Modern Warfare 2 que je n'avais pas retenu en fait sur un Call of sur un petit Call of donc ça a vraiment bizarre de retenir après je n'ai pas l'habitude donc je me suis fait tuer en deux secondes de nouveau sinon ouais c'était assez bien complet on avait eu je crois une dizaine de modes un truc comme ça c'était ça en gros il nous donnait le mode multi c'était un peu ça on pouvait atteindre le niveau 40 c'était assez fou en tout cas ce que j'ai apprécié c'est les différences des classes t'as un arc t'as un bâton électrifiant t'as aussi c'est très Destiny parce que du coup on a des super les spécialistes c'est des classes comme dans Destiny mais vous avez des super donc vous avez le pistolet doré des arcanistes ça on le retrouve ou qui vous one shot et le super est débloqué au bout d'un moment quand vous faites plein de kills mais je t'ai de parler toi surtout au niveau du gameplay qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à d'autres FPS le problème c'est que je ne raccroche toujours pas vraiment au Call of en fait je trouve c'est vraiment une façon bizarre de jouer en fait quand tu regardes les kill cam tu vois que les gens ont déjà l'habitude de la map et tout qui se mettent à cet endroit là juste pour t'attendre à ce moment là et tout donc tu vois je suis plus attiré par un battle film que j'avais fait la bête à Darline enfin je ne sais pas je préférais en fait beaucoup plus ouvert avec beaucoup plus de possibilités c'était beaucoup plus fun surtout à plusieurs est-ce que tu as remarqué que c'était quand même un peu plus dynamique dans les mouvements on peut notamment faire des mouvements quasiment à la Yamakazi où on marche sur les murs à la mire ouais même à Titanfall ouais ouais à Titanfall ouais ça c'est vraiment pas mal ça des petits double jumps des esquives enfin c'est vraiment cool même les glissades c'est des genre des glissades propulsées enfin ça c'est cool mais on va moi j'avais adoré contrairement aux autres amateurs on va dire de Call of Duty je ne suis pas un fan des modern warfare j'ai toujours préféré les épisodes très harsh donc les Black Ops Black Ops c'est Black Ops 2 moi j'avais vraiment aimé que ce soit la campagne ou le multi et honnêtement j'ai bien kiffé bon il y a eu un gros problème de lag je ne sais pas si tu as vu du lag moi je n'avais pas eu de lag ça allait à ce moment là c'est une des raisons pour lesquelles ils ont prolongé attention c'est au moment où c'était ouvert donc tout le monde y allait dessus voilà et donc ça a saturé les serveurs et du coup du coup il y a eu beaucoup beaucoup de soucis de lag mais sinon ouais bonne sensation c'est comme beaucoup de jeux ça ne va rien révolutionner mais à mon avis il y a autant de jeux tu as dit tu sens clairement le feeling call of comme ça ça fait 3-4 ans que je n'avais pas joué tu es en au-dessus tu te fais tuer comme le dis-lo en 2 secondes tu as les tirs qui parlent je ne sais où mais bon cette année il y a quand même pas mal de concurrence en termes des FPS il y a Battlefront Fallout Halo tout ça qui est des mêmes Destiny qui sort donc on va voir comment il va tenir je serais plus intéressé par le jeu pour sa campagne et toutes les nouvelles mécaniques je le prendrais peut-être quand ce sera moins cher pour faire tranquillement la campagne je joue au Call of Duty uniquement pour la campagne le multi généralement j'essaye tu te fais rouler dessus par les jeunes de 12 ans si tu n'es pas un pro c'est un jeu qui est tellement nerveux en multi j'ai rarement vu ça donc c'est au delà d'être au taquet il faut avoir 12 sens les mecs ils disent avant de te voir c'est beaucoup d'anticipation et de réflexe je ne comprendrais pas ce qu'il voulait dire par il faut connaître la map maintenant je sais il faut tirer à l'endroit où tu penses qu'il va apparaître et il attend juste une seconde ou deux et boum il chope le premier qui vient le problème c'est que c'est un peu la même chose sur tous les modes en domination ils jouent tous pareil j'ai l'impression c'est ça que je trouve un peu dommage je n'ai pas trouvé un mode qui sort du lot à part justement le mode zombie que tout le monde joue oui c'est ça que je trouve dommage surtout ce mobile team et donc là le jeu était en bêta jusqu'à aujourd'hui pour les possesseurs de playstation 4 et il commence aujourd'hui jusqu'au 30 pour ceux sur xbox one et pc voilà il y a une exclusivité du début de la bêta mais tous les joueurs pc xbox one peuvent y jouer vous donc Benjamin Malo et Benoît c'est un cet épisode de Call of vous dit quelque chose ou alors il vous paraît vous allez pas il va vous passer par dessus la tête bah moi il me rappelle que je suis nul à ce genre de jeu donc parce que comme Lo le dit très bien je débarque sur une carte j'ai pas ces réflexes là puis bon je sais je suis pas un joueur de FPS à la base donc c'est pour ça c'est aussi pour ça que j'étais sensible à Titanfall c'est parce que bah tu vas peut-être aimer ce Call of Duty alors bah écoute je vais voir je vais essayer mais je garantis pas tu peux essayer la bêta quand tu es joueur avec xbox one n'est-ce pas il faut que je trouve du temps moi je suis sensible au transhumanisme mais notamment Milliver de Deus Ex et Cyberpunk et le genre de choses ça m'attire plus que les autres Call of mais sachant que ça reste un Call of il y a moyen que je l'achète pas quand même donc voilà l'univers m'intéresse beaucoup plus maintenant c'est typiquement le jeu que je vais acheter à 20 balles dans un an ouais c'est ça moi c'est aussi mon problème ça pourrait me tenter pour les mêmes raisons que Malorie j'aime bien faire la campagne je suis pas très multi sur Call of Duty mais non mon souci c'est qu'il y a déjà plein de jeux qui sortent c'est que payer ça une campagne qui dure 5 heures alors certes une campagne où t'en prends un peu plein la tête c'est des montagnes russes mais 5-6 heures pour 60 euros je vais garder mon argent pour acheter d'autres jeux mais j'attendrai je le prendrai plus tard moi comme je suis pas amateur de ce genre de jeux j'irai plus vers un Battlefield parce que enfin je sais pas ça dépend ce que tu cherches en fait si tu veux jouer une campagne solo tu achètes Call of Duty direct si tu veux faire du multi en équipe avec des bonnes sensations un bon sound design tout ça tu joues à Battlefield direct c'est clair c'est là où t'as un véritable esprit d'équipe et des squads Call of Duty c'est chacun pour sa gueule et t'avances et si t'es pas bon tu te fais mais défoncer il y a plusieurs modes mais en fait c'est que du desmatch quoi qu'il y a c'est ça c'est un cas de petite flag personne ne chopait le drapeau il n'y a aucun team play les gens jouent pas les objectifs c'est vraiment du défouloir nerveux mais ça peut plaire si vous avez 10 minutes moi ça me plait de temps en temps je sais que dans notre équipe on a un gros gros amateur on a un gros gros amateur de Call of en tout cas de Black Ops donc j'aimerais bien avoir son retour en tout cas on attend de voir en attendant et bien on va passer au un test d'un jeu un peu plus calme c'est le quatrième épisode donc de la série Telltale Tales from the Borderlands donc testé par notre Benjamin qu'est-ce que tu peux en dire ? donc voilà je peux en dire plein de choses mais si tu me laisses parler je peux parler 2h dessus mais je vais faire rapide je vais faire rapide parce que je sais que sinon tu vas gueuler donc et bien on est assez content parce que là ce coup-ci ils ont mis 6 semaines entre 2 épisodes sachant qu'ils martyrisent ils martyrisent cette série depuis qu'ils l'ont sortie c'est-à-dire début décembre 2014 où ils laissent 3 mois entre chaque épisode le malaise total ce qui fait qu'à la fin si t'es pas complètement fan comme moi tu oublies cette série quand elle arrive tu te dis oh putain c'est vrai on est au deuxième épisode et là enfin t'as l'impression qu'ils commencent à avoir moins de taf sur Game of Thrones ce qui doit être terminé il leur reste un épisode et donc ils sortent Tales from the Borderlands plus vite alors c'est une série que j'aime beaucoup le alors cet épisode donc Escape Plan Bravo est toujours enfin c'est toujours aussi bien écrit c'est toujours fun les persos sont toujours super charismatiques il y a Hans-Sam Jack il y a Gortis qui est doublé par Ashley Johnson qui est vraiment vraiment les persos sont vraiment super bien écrits maintenant cet épisode j'ai quand même été un peu déçu en tout cas par rapport aux autres parce que si ça m'arrive je peux être objectif sur Tales from the Borderlands non un peu déçu parce qu'en termes de rythme il est beaucoup moins bien géré que les autres et ça se sent ça se sent pendant tout l'épisode ça comme en fait on a un rythme en dents de scie en permanence j'ai un problème de Telltale en ce moment le rythme dans toutes les séries en cours ça dépend de leur série mais ce que je comprends pas c'est que jusque là tu vois les Tales from the Borderlands je trouvais que c'était quand même super bien rythmé avec que t'avais une grosse scène d'action tu ouvris à peu près le même schéma à chaque épisode mais tu t'ennuyais pas là t'alternes les bons moments et les moments complètement plats où tu t'ennuies quoi donc c'est t'as quand même pas mal pas mal de choses comme ça alors t'as des bons moments t'as une scène qui est extraordinaire tu comprends pas ce qui se passe les mecs sont en train de se tirer dessus au doigt donc tu vois avec des pistolets doigts ils se tirent dessus tu tires sur des comptables tu tues peut-être 500 personnes c'est n'importe quoi dans une fusillade et ils se relèvent tous à la fin enfin c'est le genre de scène géniale que tu peux voir que dans un Borderlands et mais à côté de ça t'as le générique d'intro qui sont pourtant les meilleurs trucs dans la série Borderlands qui est là il tombe comme un cheveu sur la soupe au bout de 20 minutes de jeu tu l'attendais plus tu pensais qu'il y en aurait plus et il est pas top donc non alors l'épisode je lui ai mis 7,5 donc ça reste une bonne note c'est 15 sur 20 mais clairement c'est le moins bon de la série jusque là donc maintenant continuez j'espère qu'il nous reste un épisode le cliffhanger à la fin est top j'ai vraiment envie de voir la suite maintenant c'est quelque chose qu'on va quand même venir c'est pas le cliffhanger de l'année et donc franchement à mon avis ça vaut le coup de s'accrocher j'espère juste qu'ils vont pas planter le final que le final va pas être bof alors que les 3 premiers épisodes étaient vraiment très bons voilà ben merci Benjamin ça que notre notre chronique test on a on aurait pu aussi parler de non je sais tout merci ça m'a été tu croyais qu'on avait fait un autre un autre test ce mois-ci mais non c'est en septembre les tests seront nombreux et on vous promet à part Ultidone qui arrive aujourd'hui on a juste vu 10 amis de jeu mais c'est vrai et si vous trouvez qu'on n'a pas assez de tests et que vous avez des suggestions ou que vous voulez vous proposer pour faire des tests on est toujours preneur sur GeekSense.com on recrute on va passer à la traditionnelle rubrique un peu plus détendue du à quoi qu'on joue cette semaine où chacun de nous va vous donner ses jeux de prédilection cette semaine et pour la semaine à venir Benjamin tu commences à quoi tu joues cette semaine je joue à ma nouvelle Xbox One je savais qu'il y avait lourd il n'y avait personne sur PS4 ouais c'est ça sur PS4 c'est mort il n'y avait personne c'est triste donc ouais je joue à ma Xbox One donc allo Master Chief Collection parce que allo voilà c'est le la série enfin la licence qui me fait acheter une Xbox One clairement j'attends le 5 maintenant allo 5 ouais j'attends le 5 avec beaucoup beaucoup d'impatience et je joue aussi à Elite Dangerous que j'ai retrouvé sur Xbox One que j'ai repris sur Xbox One il n'y a pas un test qui devait se terminer un jour il va sortir bientôt parce que maintenant j'ai pu jouer au jeu sur Xbox One j'attendais cette version là parce qu'on a de très bonnes premières impressions sur ce jeu ouais et maintenant tu vois je vais pouvoir écrire 9 mois plus tard ce qui s'est passé donc non c'est alors là pour le coup Kaza qui joue beaucoup avec moi il joue aussi pas mal c'est vraiment sympa ils ont bien réussi à mapper les manettes pour avoir les contrôles qui sont enfin c'est quand même assez bien joué parce que ça peut jouer sur un joystick à 26 boutons donc bon sur une manette ils ont réussi à bien gérer avec les raccourcis donc ça se joue très bien je prends même quasiment plus de plaisir sur console que sur PC alors là les puristes vont s'arracher les cheveux et vont essayer de me clouer au pilori mais donc voilà je le conseille ok Benoît ça me semble qu'il ne suivait plus du tout le cours du podcast je sais que sur PC il y a une reconnaissance vocale des commandes est-ce que c'est prévu une compatibilité Kinect pour ce genre de truc alors il n'y aura absolument pas Kinect je ne peux pas te le dire mais je ne sais pas vraiment ça serait une bonne idée parce que clairement c'était un des trucs qui était grave classe dans la version PC où tu pouvais contrôler à la voix ton ordinateur ton ordinateur de bord donc je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas vu de vidéo où les gens faisaient ça généralement c'est des amoureux de l'espace pas des idiots comme toi voilà Benoît on s'aime beaucoup dans la rédaction à quoi tu as joué à quoi je joue cette semaine alors je suis désolé Malorie je suis obligé de le dire non mais moi j'aime beaucoup le jeu alors lundi j'ai joué j'ai pas beaucoup de temps pour jouer parce qu'il faut vous gérer les enfants donc c'est un peu difficile parfois mais mais plus sérieusement pour ce soir comme je dois commenter Rainbow Six j'ai joué donc pendant deux heures à Rainbow Six Siege lundi et je suis mort souvent mais je t'en vis parce que j'aimerais beaucoup mettre les mains dessus on n'a pas pu il y avait une présentation sur Paris il y a quelques mois on n'avait pas pu y aller mais écoute c'est quand même sympa pour moi comme je te dis je joue rarement à des jeux où je dois shooter des gens on me connait moi je sors mon petit drapeau Peace and Love au milieu mais j'apprécie la manière dont ça fonctionne en équipe la manière dont tu dois vraiment gérer la pression parce que tu sais que tu ne vas pas revivre donc ça communique alors ça prend quelques parties pour se réajuster avec son équipe donc j'ai apprécié cette partie là après je ne suis pas assez bien placé pour juger le jeu et puis vous dire comment il se situe par rapport au précédent l'autre jeu auquel je joue j'ai ressorti mon SimCity et donc j'ai relancé mon SimCity avec toutes les extensions de la version SimCity le dernier SimCity oui oui le dernier SimCity pourquoi tu fais ça ? pourquoi tu t'infliges ça Benoît ? parce que les mises à jour ont bien apporté à ce jeu là je l'avais acheté Day One le jeu tu sais qui disait ça aussi Assassin's Creed Unity je l'ai acheté t'as cru que j'allais dire autre chose je l'ai acheté Day One ce jeu et oui j'ai vécu quelques problèmes de serveur au début oui la map est frustrante oui il n'y a pas de métro oui il y a City Skyline en face oui mais le jeu a bien évolué avec les villes du futur par exemple où on peut créer des mégatours où on peut créer pas mal de choses en train sur rail magnétique donc j'aime beaucoup ce jeu quand même j'ai de l'amour pour cette licence en fait donc je suis en train de rechercher mon vieux SimCity 2000 et mon vieux vieux SimCity pour le réinstaller d'ailleurs ok ok toi tu joues à ça alors ok donc méprise je me prépare à Football Manager et à FIFA prochainement ah bah FM faudra qu'on faisait partie en ligne je vais je vais te suivre alors oui bah en début de semaine j'ai essayé de jouer à Rocket League mais comme vous avez tous déserté sur Xbox One il n'y a plus personne pour jouer donc j'ai relancé un petit peu mon Witcher et sinon comme j'ai changé de téléphone je me suis réinstallé Hearthstone et voilà je ne passe mon temps qu'à faire du Hearthstone et je l'avais un peu délaissé et j'aurais pas dû parce que là je vais passer beaucoup de temps ça a été encore optimisé ça rame quasiment plus pour la recherche de joueurs enfin cette version en tout cas marche nickel et voilà je sens que je vais encore l'acheter quelques heures sur ce jeu là il faut que je m'y remette j'ai pas encore eu le temps de toucher à cette au temps de jouer il faut que je m'y mette grave toi allo à quoi tu joues cette semaine bah j'ai enfin fini Last of Us en respuce donc délivrance le mec s'inflige ça ouais c'est vrai j'aime pas ça mais je le fais j'aurai mon placide je l'aurai et puis bah surtout en fait j'ai fait Ultidome 20 minutes quoi enfin du coup à quoi tu joues cette semaine 20 minutes bah j'ai fait juste avant là c'était chanonc fini donc j'y jouerai encore après mais ce que j'ai aimé en fait dans Ultidome c'est que genre par section en fait t'as un psy du coup c'est genre ça brise le cas quatrième mur il me dit fais ci fais ça ces tests là et en fait ils sont censés t'influencer par rapport au jeu en fait quel genre si t'as plus peur des araignées ou plus peur des serpents à mon avis ça va jouer plus sur tes peurs oh merde oh non ça va être marrant pour Benjamin donc vendredi vendredi on va avoir vraiment peur enfin en tout cas on va entendre Benjamin pleurer j'ai peur des serpents il va demander ça oh merde t'as peur de tout à un moment il te dit bon ça dépend une araignée ça me fait pas super peur regardez les replays des anciens aventures du courage perdu pour écouter Benjamin hurler comme une pucelle surtout celui sur Outlast celui sur Outlast c'est celui où je crie le plus j'étais pas bien du tout j'avais les mains mouettes et tout bah moi rapidement si ça vous intéresse ou pas d'ailleurs donc j'ai cessé bien revoir merci toi toi c'est exceptionnel il avait plus il avait plus mis la main sur la console depuis longtemps et là d'un seul coup je vois toute une liste de jeux si tu m'étonnes où tu trouves tout ce temps t'as pas remarqué il a débarqué il nous a donné des ordres pour venir jouer avec lui c'est vrai ma vie privée est exposée en public on a rien dit on a rien dit en tout cas t'as joué à Gears of War parce que t'as fait un gros test voilà j'ai joué à Gears de manière intensive cette semaine et j'ai acheté deux petits jeux PS4 deux petits jeux Legend of K Anniversary qui est la même historisation d'un petit jeu PS4 PS2 pardon de plateforme action plateforme qui est bien sympa et Sniper Elite 3 où on peut tirer dans des testicules donc j'ai pressé qui explose d'ailleurs au ralentis qui explose on te jugera pas et c'est juste génial ils ont plein de problèmes alors les kill cam elles sont fabuleuses bah oui c'est loin d'être le jeu parfait mais c'est l'Ultimate Edition avec tous les contenus et tout je vous conseille je l'ai trouvé à 15% c'est pas la même chose et du Rocket League parce que des voitures qui tapent dans des balles de foot c'est sympa et surtout ce jeu là et bien avant que ton micro nous lâche je pense que Rocket League ça se joue super bien en équipe je pense que l'équipe on est fan et m'en parle depuis un mois oui bah écoute on y joue après oui d'ailleurs on va y aller tout de suite après non moi je mange après je n'ai pas mangé oui et puis je vous rappelle que Samrath devrait avoir un stream ce soir sur Gears of War donc dans une demi-heure Samrath se lance ça c'est moche de le dire en direct pour le cointer le budget il est coincé maintenant et un article sur Destiny que de choses qui arrivent ce soir quelle nuit pour Samrath Dimano I need some air bon sur ce on a divagué sur nos vies privées c'est gênant sur la tienne surtout oui c'est ça parce que il y va être tout seul on n'a pas vraiment dit grand chose sur ta vie privée on pourrait aller beaucoup plus loin il y a beaucoup de choses à dire mais ceux-ci ne regardent pas nos auditeurs en tout cas ce podcast est terminé je vous remercie ou pas je vous prie d'être venu et d'être resté ce soir et parler jeux vidéo on se dit dans deux semaines avec je pense des tests assez croustillants donc du ultim down et sûrement du Metal Gear qui sort bientôt en attendant vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux vous retrouvez nos articles news et tests sur le site et en attendant le prochain podcast des Gamers Contraintes si à vous rappeler que ce week-end c'est l'appel des geeks donc je passe le micro à Casa qui va nous parler de l'actualité notamment Marvel qui est assez bouillante en ce moment je crois et du coup en attendant le prochain podcast on vous salue de France et du Québec et du Québec